Fidèles à nos habitudes, nous sommes allés aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Mais cette année, nous n'avons pas assisté aux courses en tant que spectateurs. Nous avons vu le tout de l'intérieur. Comme lors des deux dernières journées, nous avons fait un tour de voiture officiel. Pour faire changement, nous avons aussi suivi les coureurs, qui ont un horaire très, très, très précis. Leur journée est réglée au quart de tour. Entrevues, rencontres avec les commanditaires et cérémonies officielles, ils sont vraiment occupés. Parlant de gens occupés, il ne faut pas avoir les pieds bleus pour être membre d'une équipe. Quand ce n'est pas avant la course, c'est pendant la course que ça se passe. Il y a toujours quelque chose à faire. Que ce soit remplir les musettes. Remplir les bidons. Les remettre. Le staff a une journée bien remplie. Enfin, le dernier point marquant de nos deux journées est l'arrivée. C'est un chaos extrêmement bien organisé. De l'extérieur, ça peut avoir l'air d'une zone de guerre, avec des gens un peu partout qui courent dans toutes les directions, essayant de faire de leur mieux. Mais une série de cas de régis où chacun doit se trouver afin de limiter tout risque d'accident. C'est extrêmement fascinant à voir pour un non-initié. Merci beaucoup à l'organisation pour cette opportunité. A l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada